Salut, c'est Milou, et aujourd'hui, à l'Altejeu, je vous présente les trois meilleurs jeux de l'année 2023. C'est parti! Borders Gate 3 est officiellement devenu le meilleur jeu de l'année durant la cérémonie des Game Awards en décembre 2023. Développé par l'Ariane Studio, il a pris six ans à compléter. Le jeu est inspiré de l'univers de Donjons et Dragons, l'univers, les règles, le système de combat, la cinquième génération du jeu de table. Borders Gate 3 est un RPG et est la suite des jeux 1 et 2, sortis en 1998 et 2001. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir joué ni au 1 ni au 2 pour comprendre son histoire. Le jeu nous permet de suivre l'histoire de base, mais aussi de faire nos propres choix, et ces choix ont donc une grande répercussion sur le développement de notre personnage, nos compagnons et l'univers. Ce qui permet donc à chaque joueur d'avoir sa propre expérience. D'après le développeur, il y aurait plus de 1700 fins possibles et peut prendre plus de 200 heures à compléter intégralement. J'ai moi-même joué à ce jeu et j'ai adoré découvrir l'univers, les personnages, notre personnage et les événements de l'histoire. J'ai malheureusement pas fini, j'ai complété les deux grosses premières parties, mais je pense que j'ai fait des bons choix. J'ai eu beaucoup de chance. Je veux déjà commencer à jouer à une autre partie et faire des choix différents, mais passons d'abord à un autre jeu. The Legend of Zelda Tears of the Canaan est aussi un des meilleurs jeux de l'année, mais a été détrôné lors de la sortie de Baldur's Gate 3. Cependant, il reste un des jeux les plus joués et nominé au Games Award. Développé par Nintendo EPD, il est la suite directe de Breath of the Wild et avant les événements de Skyward Sword. On suit de nouveau les aventures de Zelda à travers le temps et de Link dans le temps présent. Tears of the Kingdom reprend le concept de son prédécesseur de Open World, mais rajoute les îles célestes et des souterrains. Les nouvelles mécaniques du jeu font de lui un jeu reconnu pour son système de création infini et libre à l'imaginaire du joueur. Il est même utilisé par un professeur de l'Université de Maryland qui l'utilise pour démontrer des principes d'ingénierie et de physique dans ses cours. Pour avoir joué à Breath of the Wild, j'ai mis hâte de commencer à jouer à cette suite. Le jeu a l'air incroyable et absolument magnifique. Le système de Open World n'est pas fait pour tout le monde, mais découvrir l'Université de Zelda est toujours intéressant et amusant. Je vais devoir plonger dedans bientôt. Allons voir un prochain jeu. Alan Wake 2 a été nominé dans 8 catégories et en a gagné 3. Meilleure direction de jeu, meilleur récit et meilleure direction artistique. Il est la suite de Alan Wake et a été développé par Remedy Entertainment. Dans ce jeu de type horreur, de survie, on suit l'écrivain Alan Wake alors qu'il essaye de s'échapper de son cauchemar, mais aussi de l'agent du FBI, Saga Anderson, qui tente de résoudre des affaires policières impossibles. Le joueur peut donc incarner ces deux personnages dans l'ordre qu'il désire et éventuellement, le jeu permet le changement entre les deux. Alan Wake 2 ajoute aussi une mécanique de résolution d'enquête avec le personnage de Saga et donne aux joueurs une toute nouvelle perspective de l'histoire. Alan Wake n'est pas un jeu que je connais malheureusement, mais l'expérience psychologique l'air vraiment intéressante. Personnellement, je ne suis pas une fan de l'horreur, mais le travail qui est fait dans les jeux psychologiquement peut vraiment être intéressant et rendre l'expérience plus riche. J'aimerais aussi faire mention à Sea of Stars, le gagnant du meilleur jeu indépendant de l'année et développé à Québec, Star Wars Jedi Survivor, la suite de Fallen Order, et finalement, Hogwarts Legacy, le jeu open world dans l'univers d'Harry Potter. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, les jeux ne sont que des jeux. Respectez-vous, respectez les autres et amusez-vous bien.